Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. La ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Junichi Lakamba, a tenu une séance de travail avec les membres du bureau de l'Assemblée Provinciale du Kassai Central. Cette réunion a été convoquée en urgence à Kinshasa suite à des pétitions lancées par un groupe de députés à leur rencontre. Suivez ça en image. Le membre du bureau de l'Assemblée Provinciale du Kassai Central, a convoqué d'urgence à Kinshasa par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, en répondu « Paisons ». Ils ont été briefés sur la vision du chef de l'État, Féton Antoine Tshiseké de Chulombo, concernant l'habilité des institutions provinciales. Au cœur des discussions, les récentes pétitions ayant créé une crise au sein de l'organe d'Eberan, la vice-ministre, en tant qu'habitre, a écouté ses interlocutaires afin de trouver une solution. Effectivement, l'audience avait besoin de nous écouter, de nous entendre parler et de donner le briefing de la situation qui s'est supérée. C'est une bonne méthodologie d'abord, parce que la première chose, elle était contente parce que nous étions dans le délai. On a recommandé d'être ici par la première raison, tout à fait cessante. Nous sommes venus, nous sommes présentés et d'ailleurs, c'était vraiment la chose la plus importante. Dans les prochaines heures, les numéros 2 de la territoriale vont rencontrer les députés pétitionnaires également présents à Kinshasa. Boindé, chef-lieu de la province de la Chapa, connaît une métamorphose rapide. Les travaux de modernisation des infrastructures routières et d'autres équipements avancent à un rythme soutenu. Cette dynamique de développement promet d'améliorer la qualité de vie des résidents et de renforcer l'activité de la ville. Ce reportage a été signé par l'AirTNC Chapa. L'huile de Boindé, jadis laissée pour compte, train de rattraper à pas de géants son retard de développement sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Flux-Antoine Tisquedi. Dans un état récord, la ville prend encore avec un éroga moderne à place de l'ancien à l'aéroport de Boindé. Des routes en terre cèdent la place à une voirie moderne, faites des bétons et les travaux se poursuivent, avec notamment la cruxion des caniveaux. A cela s'ajoute la résidence du gouverneur au bord de la rivière Chapa, sans compter l'hôpital général d'influence de Boindé, les stades municipales Guilwando, berceaux de développement et sport, et sont tués bâtiment de l'Assemblée provinciale où siègent les élus du peuple, les tout couronnés par la mission catholique balico de dérepôt le week-end. La nuit, toute la ville est éclairée par des luminaires solaires. Le gouverneur des provinces Armand Iambé-Tioko s'inscrit dans la même ligne droite que le chef de l'État. Le révérend pasteur Blanchard Lobahi, l'église de la Borne Bouendé, donne ici l'appréciation. C'est depuis 2014 ce que nous avons exactement dit, ce qu'a été lié à la ville par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a un élan de développement qui s'observe déjà du côté infrastructurel. Il y a des constructions, des particuliers, il y a un quianche côté de l'État, il y a des signaux forts par rapport aux travaux, les constructions, les roues. Il y a une promesse qui a été faite. Il y en a qui commencent à être réalisées. Nous avons des cas nouveaux dans la rue. Les processus continuent. Nous avons déjà une portion de la route qui est bétonnée. Comme on peut le constater, la ville des Bouillées rêvait de plus en plus une vocation touristique à l'instar des autres villes du pays. Et la télé d'évaluation des chefs d'antenne de la Commission nationale et provinciale routière de Litori a officiellement préféré à Bounia. C'est événement à rassembler des acteurs clés du secteur routier pour faire le point sur les avancées et les défis rencontrés dans la gestion des infrastructures routières de la province. Images et commentaires. Les chefs d'antenne de la Commission nationale et prévence routière des cinq territoires de la province de Litori étaient à l'école du Sovoir à Bounia pour évaluer les trimestres passés et adopter de nouvelles stratégies liées aux acteurs et des objectifs de ce service qui prévient les actions routiers. La directrice provinciale intérimaire de la Sainte-Père-Litori, Irène Ndjangoussi-Boubou, des objectifs de cette séance d'évaluation et de quelques réalisations accomplies. J'ai appelé tous les chefs d'antenne de territoire pour qu'on puisse évaluer tout ce qui se passe sur les terres. Il a été vraiment très positif. Alors, ça s'est passé à l'œil nu. Je voulais d'abord changer le bureau. Donc, j'ai acheté le service pour la visibilité de la Sainte-Père. On a lancé le traçage, comme vous le voyez. Pour le moment, la Sainte-Père-Litori travaille avec une couleur en plastique. On a lancé les cinq panneaux lumineux au niveau du rond-pouillage. Nos agences au niveau de l'Itori souffrent pour le déplacement. J'ai acheté quand même le BIS NOA, un taux âgé. J'ai acheté pour le service. Quelques chefs d'antenne de la Commission nationale de prévention routière Sainte-Père présents dans ces séances n'ont pas caché leur langue à moche en donnant leurs impressions et messages aux populations de l'Itori. Depuis que Madame est à la tête de la Sainte-Père-Litori, jour pour jour, voilà, nous allons en dix mois. Nous prouvons que le BIS NOA est vraiment positif. Nous avons vu vraiment des réalisations de la Sainte-Père. Et cela nous émerveille. Nous voudrions qu'effectivement cette réalisation puisse continuer. Et effectivement, ça donne une fenêtre de la joie. Et nous, avec toute la population, surtout les exécutifs, sont en train de soutenir la Sainte-Père dans ces cadres précis. Il est tenté que ces genres de séances s'organisent après chaque trimestre pour amener ce service technique du ministère des Transports et des Voies de Communication à la performance. Et puis, Hérou Moussantre, situé à environ 60 km de Bounia, les prêtres de l'Église catholique s'apprêtent à recevoir un logement. La fondation Saïd Bichichombo a annoncé son engagement à financer et à construire un bâtiment spécialement dédié à l'heure actuelle. Et puis, Hérou Moussantre, rien n'est plus ampli de son centre. Après une période de turbulence qu'a connue la province de Lidouri, la paix imposée par la administration militaire de Lidouri, le commandement du lieutenant-général Nubouyankachemodjoun, à cette période de l'état de Syr, intensifie les activités de la région. D'ici quelques matins, un précipitaire catholique sera érigé en secteur du Roux Moussantre. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de cet édifice a élié le samedi dernier. C'est l'évêque catholique du diocèse de Bounia, Mgr Diodoné Oling-Utchi, qui a dit une messe de bénédiction à cette fin, occasion pour les prélats catholiques de féliciter le chrétien pour cette initiative. Qu'est-ce qui vous a empêché d'entamer cette conscription depuis longtemps ? Je vous invite à bien protéger cette maison de prêtres. N'acceptez pas sa destruction. Cette œuvre dit et totalement financée, Fondation Saïdou Shishoumou, pour le développement. Son président sonal, l'honorable Saïdou Shishoumou, parle de la motivation de son geste. Nous sommes venus accompagner l'invénéré par l'attention de cet édifice. C'est le projet de nom de la première pierre. Et prochainement, ça sera l'invénération de l'impact. Pour l'administrateur militaire du territoire du Rouen, le colonel Ziroussima, l'érection de ses bâtiments, confirme davantage les retours de la paix dans seule partie de l'itourie. Je reste reconnaissant au gouvernement de la province, le président général de la Cachama-Jouni, pour la matérialisation de cette vision, pour que la paix soit vécue, et la promotion du victoire de la province, en se battant toujours jour et nuit, respecter l'autorité de l'État. Au même moment, le vote catholique de l'État a échangé avec l'administrateur du territoire du Rouen, à toile de fond, consolidé les accudés et le développement du territoire du Rouen, à pleine stabilisation. La direction générale de l'RTNC poursuit son effort de modernisation des stations à travers le pays. Plus précisément en gros, l'RTNC a récemment inauguré un nouveau plateau autour de son journal télévisé témoignant, ainsi de son engagement à améliorer la qualité de ses productions et s'adapter aux standards contemporains. La RTNC Nordkivu s'est dotée des nouveaux plateaux pour les journaux de la télévision. Ces plateaux, réalisés avec les fonds de la station provinciale, a été inspirés par celui que la direction générale a inauguré Kinshasa y a pu. Les artistes de Goma ont été mis à prévision pour donner un nouveau visage à l'espace d'où partent de manière hebdomadaire l'information de la télévision de Goma. La direction provinciale de la RTNC Nordkivu et tous les personnels ont consenti des efforts pour ce travail qui permet au studio TV d'avoir une nouvelle peinture, mais renforcer un design d'effort respectant en vedette les volcanes Iragons, les Chukoudous et la carte de la province à côté de la charte grave de la RTNC. L'usage du matériel doté par les DG à la station provinciale et d'autres acquis sur fonds propres de la direction provinciale et cette entreprise de communication publique va permettre aux téléspectateurs de Goma de recevoir les images qui relatent la résilience permanente au Nordkivu. Ce plateau sera exploité à partir du 28 octobre 2024. Et le projet d'appui agricole réalisé dans la province du Nordkivu est arrivé à la fin avec le PTBA 2024. Le secrétaire général à l'agriculture il aura effectué le déplacement dans la ville de Goma pour présider la séance d'évaluation et préparer le PTBA 2025. La mission du comité de pilotage du projet d'appui au secteur agricole chapeau départ le secrétaire général de l'agriculture José Ilanga a noté une avancée positive du projet après quatre jours de travaux intenses tenus à Goma. Cette deuxième réunion du comité de pilotage du Passa-Inca avait comme objectif de valider le rapport d'avancement de l'année 2024 et de séance en revue le PTBA 2025 assorti de son pépin a déclaré le coordonnateur national de ce projet Dr. Joseph Matungoulou. On va aller aussi examiner d'autres questions en rapport avec le plan d'affaires des différentes filières organisées avec les autres chefs de file et aussi de valider le mécanisme de gestion de rente qui a été élaboré par les projets avec la participation des bénéficiaires conformément aux normes PSEC c'est-à-dire un programme d'évaluation alimentale, sociale et climatique selon les politiques du FIDA en matière de ce regard d'environnemental et social. Le PTBA 2025 assorti de ce PTM ont été aussi validés par le comité d'étage à hauteur de 16 millions et plus de dollars pour l'année 2025 qui constituent essentiellement de la construction des infrastructures post-récolte et des pistes rares parce que ce sont les gros investissements que les projets comptent réaliser l'année prochaine. accompagnés d'une forte équipe composée de secrétaires généraux membres du comité d'otages le secrétaire général de l'agriculture José Hilda à l'heure de leur rencontre avec l'autorité provinciale reçu l'assurance de la libération de l'espace où seront construits bureaux administratifs du secteur agricole au chef lieu de la province du Nord-Kébou. Passons à présent la cérémonie de remise reprise à la direction provinciale du cadre communier du Maniema. Lors de cette cérémonie le successeur a évoqué ses priorités pour les mois à venir en insistant à la nécessité de renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion des cadastres miniers et d'autres détails dans ce retage. Changeons à la tête de la direction provinciale des cadastres miniers du Maniema. La cérémonie de remise et reprise a lié ce lundi 28 octobre 2024 à Kindou entre les directeurs provinciales Aïe, sortant Mawaya Loukala Seifou-Léonard et entrant Mouchiri Amadi. La cérémonie s'est déroulée dans le Baksa-Kima où est logée cette direction provinciale. Elle a été présidée par le chef du département des ressources humaines Simba Moukounou. Dans ce mot de circonstance, le directeur provincial entrant Mouchiri Amadi a indiqué qu'il va faire des camis en service de proximité. Notre établissement sous l'impulsion de la direction générale s'engage dans une dynamique ambitieuse celle de faire cadastre minier un cadastre de proximité. Un cadastre ouvert est accessible à tous les acteurs du secteur des mines de notre pays. Cette vision reflète notre volonté de renforcer la transparence, l'efficacité et l'équité dans la gestion des titres et surtout de rapprocher nos services des communautés locales et des parties prenantes. en tant que nouveau directeur de cadastre minier maniement, je m'arrête à poursuivre cette... Le directeur des ressources humaines Kisimba Moukulu s'est dit satisfait de la manière dont cette opération de remise et reprise s'est déroulée dans le calme. Merci beaucoup et vraiment avec un esprit d'espoir et de convivialité et de fraternité que vient de se dérouler cette réunion de remise-rises entre le directeur d'entrée M. Jean-Paul Bouchiri et M. Sef Mawaya et le directeur sortant. Dans le but de renforcer la transparence et l'efficacité du Kassai, le gouvernement provincial a récemment organisé le dialogue fiscal 2024 une rencontre cruciale pour discuter des enjeux financiers de ce coin de la République démocratique du Congo un événement soutenu techniquement et financièrement par le projet encore. Au cours de ce premier dialogue fiscal 2024 tenu après les trois jours de 2023 une déconcertation est mise en place et c'est dernier à réunir tous les intervenants dans la mobilisation de recettes. Nous pensons que c'est passé les cadres qui sont mis en place sont un cadre qui va guérir toutes les divergences qui chercheront à opposer ou à faire une mise en place dans les cadres de la mobilisation de recettes. de leur côté le membre de la société civile FEC et autres noms a hésité à manifester leur satisfaction. Ces travaux sont d'un intérêt capital pour la province du Kassai. Comme nous l'avons dit c'est l'une des jeunes provinces qui a besoin des recettes qui a besoin d'être construite. Pembe Djalé Bazin ministre provincial des finances a au nom de gouverneur de province Maître Kerspem Moukendiboussa clôturé ses assises tout en remerciant le projet encore. Je tiens une fois de plus à féliciter tous les participants pour la négation et l'assidité lors du temps dont les résultats se déçus pèteront à la province de corriger les erreurs du passé pour ailleurs à venir dans le respect du présent protocole d'accord portant la mise en place du cadre de concertation en matière de maximisation des résultats. Les tous clôturés à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes. Un forme économique s'est tenu récemment Mouchimay mettant en lumière la question de la souhaitance un événement qui a rassemblé différents acteurs économiques visant à favoriser l'urgence des nouveaux millionnaires volets. Les entrepreneurs et opérateurs économiques de la province du Kassai oriental étaient réunis samedi 26 octobre à l'occasion du grand forum économique du Kassai Business avec un motif de passer en revue l'impact de la sous-traitance dans les secteurs privés surtout son application dans l'espace grand Kassai et particulièrement le Kassai oriental. Nous allons quand même nous mettre en synergie travailler et avec les entrepreneurs et avec nos élus du peuple et nous aussi le gouvernement provincial pour quand même trouver des voies et moyens afin de matérialiser la vision du chef de l'Etat. Ce forum place l'accent sur la nécessité des vrais dans les secteurs formels. Nous pensons élargir cette histoire avec notre forum Kassai Business afin de pérenniser ces secteurs qui viennent comme réunion aujourd'hui que tous les entrepreneurs qui vivent dans la province soient intégrés dans ces terres pour que le millionnaire dont le président a promis que nous ne puissions pas seulement les voir dans d'autres provinces mais que nous puissions aussi les voir sous la province du Kassai oriental. Dans l'unanimité les différentes coûts sociaux présents ont soudiné le fait que comparativement aux autres provinces la sous-traitance est une lettre morte au Kassai oriental. C'est un service public de l'État c'est question que nous puissions nous éclairer sur tout ce qui se passe et que le travail que lui est en train de faire est-ce qu'aujourd'hui il peut sotter évaluer pour nous dire qu'il est véritablement à l'accompagnateur de nos entrepreneurs. Ce forum s'active à faire respecter la loi du 8 février 2017 qui exige les entreprises qui doivent sous-traiter soit celles où les Congolais détiennent de 51% de capitaux qui semblent être négligés. Après l'immigration officielle de l'aéroport international Banguka à Kisangani le premier vol en provenance de Goma a atterri avec succès cette nouvelle infrastructure promet de renforcer la construction aérienne et de simuler l'économie locale tout facilitant le déplacement des voies à Jérana Zidoumbo. L'aéroport international de Kisangani rénové a accueilli son premier vol. Le passager venant de Goma embarqué de Céade. Ils sont impressionnés par la qualité de travail abattu sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tiquet de Tchilombo. Nous voulons d'avoir accueilli avec Céade l'aéroport international de l'aéroport et nous en remercie absolument par la modélisation de Céade. Nous venons de Goma et j'ai un peu sur les éditions et les éditions. Je suis de Céade et 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 je suis de Céade pour être assistu comme celle-ci. En réalité, c'est une forme de connaissance politique et politique d'autres pays pour y mettre dans la discussion de la population de l'aéroport. Les passagers découvrent un service adapté et rapide. Nous sommes émergés pratiquement Le directeur général de la RVA, Nona Ngo Mambaki, lui aussi a remercié le chef d'état de doter la RBC des infrastructures aéroportuaires modernes. Dans le Sudoubongi, le vice-gouverneur a procédé à la remise officielle des kits de réinsertion socio-économique de 88 adolescents. D'autres détails dans ce reportage. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'espoir de demain. C'est le sens qu'il faut donner à la cérémonie de la remise officielle des kits aux jeunes adolescents, fils et sons, accompagnés par la division provinciale des affaires sociales du Sudoubongi avec la technique et financière de l'ONG internationale World Vision. Ils étaient au total 88. La cérémonie, qui a commencé par une caravane partie de la division provinciale des affaires sociales jusqu'à la planade de l'hôtel Interpellation, était réhaussée de la présence du vice-gouverneur de province, le professeur René Galécois, qui accompagnait quelques membres du gouvernement provincial, dont le ministre provincial en charge des affaires sociales. Dans l'intervention, le chef de la division provinciale des affaires sociales, Gabriel Mondoga, a expliqué à l'assistance tout le processus d'accompagnement de ces adolescents, qui étaient hier au recoin de la vulnérabilité, mais aujourd'hui en pleine viabilité, repartis dans cinq filières, mes muséries, coupes de couture, esthétique, peinture et mécanique. Le gouvernement de province, représenté, a eu le mot juste pour remercier la division des affaires sociales et le staff dirigeant de la division mondiale conduit par M. Christian Lacha. Il s'en a suivi la remise symbolique des kits de réaction socio-économique à ses adressants. Ma grande motivation, c'est d'y aller beaucoup plus à notre monsieur, qui est celle d'assister les communautés vulnérables. Et en raison de la vulnérabilité qu'on a remarquée au niveau de notre jeunesse, on a décidé de les accompagner. Et aujourd'hui, c'est une étape spéciale qui nous a permis au fait de franchir une certaine période où les jeunes vont désormais se prendre en charge. Ils iront désormais au front de l'eau. Dans le couillou, le recteur de l'UPL, l'abbé vicaire Adelain Kanze, a procédé dernièrement à la clôture de l'année académique et à la remise des brevets aux lauréats de cette session 2023-2024. 33 lauréats au total de l'université pour l'ouboué UPL en sigle du territoire d'Idiophan, province des couilloux, ont reçu de main du professeur Abé Adelain Kanze, recteur des universités, des diplômes à la fin de leur cursus universitaire. Cette cérémonie d'écolation des grades académiques a eu lieu le samedi 20 octobre dernier, et ce, en présence de plusieurs notables de la commune des Moukid, des parents et autres autorités coutumaires. Moment favorable pour le recteur d'inviter les parents à envoyer leurs enfants pour bénéficier des avantages et l'enseignement des hautes qualités qu'offre cette maman à terre. Ils envoient les enfants ici parce que nous, on essaie de former l'intelligence de demain. Et donc, il faudra que ceux qui ont vraiment envie d'étudier dans une université sérieuse viennent à l'UPL parce que l'UPL est sur la route principale. L'UPL a l'infrastructure nécessaire pour cela. Et donc, ça vaut la peine de venir. C'est l'unique message que je veux. Parce que nous faisons tout pour former ceux de demain pour être utiles à la société. Bien avant, une inspection des grâces a été dite au site de l'UPL, co-célébré par trois prêtres. Dans son adresse, l'officiant du jour a invité les parents, élèves, à bien faire le choix. Selon lui, l'UPL est un bon cadre réservé pour l'éducation des étudiants. Rappelons que l'UPL est situé sur la nationale numéro 1, à 600 km de la ville de Kinshasa. La chorale Bossembo de la paroisse Saint-Maximilien Colbe de Ngafani, dans la commune de Montfoula, a fêté ses 40 ans d'existence. Images et commentaires. La chorale Bossembo de la paroisse Saint-Maximilien Colbe de Ngafani, archidocède de la ville de Kinshasa, a vu le jour. Et pour donner un cachet spécial à cet anniversaire riche en colère, une messe d'action des grâces a été dite en ce 30e dimanche d'état ordinaire de l'année liturgique B. L'officiant des jours, le révérend père Théophile Moussoba Adoneli, rappelait aux fidèles que chanter priait des fois. Il a saisi cette opportunité pour produire des sages conseils aux choristes. Le conseil se résume au respect mutuel, à l'écoute de l'autre et aux chances de pardon. Le constat est sans équivoque. Cette cérémonie religieuse était très bénéfique et riche d'enseignements, a dit Hippolyte Moukwene Wawa, président du comité des parois de la chorale Bossembo. Depuis la création de Saint-Maximilien, cette chorale existe. C'est la plus vieille chorale de la paroisse. Aujourd'hui, on a 40 ans et nous, grand-dieu, nous sommes convaincus que cette chorale va aller de l'avant. Elle va aller de l'avant avec la bénédiction de l'Agnègue. Pour nous, c'est une joie que cette chorale puisse continuer à exister. Nous invitons les gens de rejoindre cette chorale, parce que vous avez souvent dit, chanter et prier deux fois. Quand ils viennent à la chorale ici, ils vont louer le Seigneur, mais ils vont appeler un plus, parce qu'ils vont faire la joie des chrétiens. Par leur chante, les chrétiens vont prier et se remettre au Seigneur. Des diplômes de mérite, d'engagement, de fidélité et de développement sans l'âge au sein de la chorale Bossembo ont été décernés aux membres du comité des parents qui accompagnent l'œuvre du Saint-Béni-Souatine. Un reportage signé Jacques Cabouaboua. Et la 45e Assemblée Générale de la Communauté Baptiste-Dougo s'est ouverte hier dimanche 27 octobre 2024 à la paroisse CBC à Virunga de Goma, rassemblant de deux pasteurs. D'où le cérémonie ce dimanche 27 octobre, Saint de la Communauté Baptiste-Saint-Lafque-CBC, il s'est agi de l'ouverture de la 5e Assemblée Générale et du lancement officiel de la Bosse d'Excellence Baptiste-CBC. A cette occasion, un culte a été organisé à Virunga, le vice-gouverneur du Nord qui vous a reussé de sa présence à cette cérémonie. C'est sous le thème « Demeuré dans l'amour des dieux » que cette cérémonie a eu lieu. Dans sa prédication, le révérend docteur K. Sakivati Jonathan a exhorté l'assistance à rechercher, à être en communion avec Dieu. Cette bourse est allée collecter le cas, ce sont des fonds propres de la CBK, et est donnée à l'enfant d'importe quelle tribu, n'importe quelle religion, qui étudie dans les écoles de la CBK, et qui a réussi aux examens d'état avec l'école la plus supérieure. Pour encourager l'excellence sainte de la jeunesse, la CBK vient d'initier la Bourse d'Excellence, qui sera d'enormais octroyée annuellement aux meilleurs lauréats finalistes des écoles de la CBK. Teglis a aussi initié le Prix d'Excellence Baptiste à l'école qui a produit les meilleurs lauréats, prix remporté par l'Institut Mdjango. Ici, il rappelait que tous les 19 postes ecclésiastiques de la CBK se réunissent à Goma pour la 45e Assemblée Générale. Passons à présent à la clôture des activités du mois de la jeunesse, l'église du Christ au Congo, qui a été ponctuée par des formations du lundi 20 au samedi 20 octobre 2024 autour des différents secteurs de la vie socio-économique et politique. Un reporter ici, Paulette Loma. La cathédrale du centenaire protestant a servi de cadre pour la cérémonie des clôtures du mois de la jeunesse et de la 50e session du Comité exécutif national de jeunes protestants. Le révérend Bokundo Abolikabe, représentant légal de l'église du Christ au Congo, a clôturé cette célébration. Une occasion pour la Fédération nationale de la jeunesse protestante de présenter le nouveau comité urbain élu de la jeunesse Kinshasa. En signe de reconnaissance et de bonne gouvernance, la jeunesse protestante a offert un cadeau au représentant légal de l'ECC, le révérend Gédéon Bokundo Abolikabe. D'abord c'est la joie, la joie de voir que même si nous ne parlons pas, il y a une jeunesse qui est derrière eux qui pourra nous succéder valablement. Et comme ils ont choisi thème de la poussière, de la mort, il y a la vie. Nous voyons que le Congo peut compter sur les jeunes qui demain vont tout faire pour notre pays. Des jeunes encore plus vocales. Le tout s'est déroulé à travers un culte de clôture au cours duquel chants, cantiques, danses ont vibré en signe de remerciements et d'action de grâce en l'honneur du Créateur du ciel et de la terre. La constitution de la République démocratique du Congo nécessite une réforme selon les forces vives de la province du Okatanga avec en tête Charles Mboui et sa structure Vision Fachi. Cette prise de position du chef d'état, Félix Anton Kiskeli Chiromo, a trouvé écho au côté des Mboubachi où la structure Vision Fachi rénovée dirige le président Kali Mboui. a saisi la balle au bon pour sensibiliser toute sa base des fachistes. Question d'appuyer le propos de Félix Anton Kiskeli Chiromo, s'il peut expliquer si à sa base le bien fondé de cette réforme. On croit que les soldats du Fachi, Mboubachi et toute la province du Okatanga sont prêts pour soutenir le changement de la constitution. Selon le président Kali Mboui, une loi fondamentale n'a pas vocation de bloquer la bonne marche du pays, mais plus de le propulser vers un développement intégral. Voilà pourquoi, soulignez-t-il, il y a des choses à modifier. Dans cette sensibilisation, l'Euro 1 de la VFR a lancé un appel à la culture des militaires congolais derrière la vision du chef de l'État, Félix Anton Kiskeli Chiromo, pour barrer la route à l'énénie. En outre, Kali Mboui fait savoir en abordant la question de l'emploi des jeunes à demander au gouvernement de s'investir dans l'éducation pour garantir l'avenir du pays. Du coup, le moment est venu, précise le président Kali Mboui, où le problème des Congolais s'est rempris en compte par les autorités compétentes. Et le chef de l'État en a bien conscience sur ce qu'il a palpé la réalité du doigt. Voilà, Madame, Monsieur, c'est ce que prend fin ce journal. Merci d'avoir suivi et merci à toutes.